Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Tel qu'expliqué dans une capsule vidéo antérieure, il faut voir qu'il y a un lien entre la liste des dépenses non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise et la liste des éléments déductibles. Aussi, il faut comprendre que ces éléments sont non exhaustifs. Plus précisément, il a été vu que la détermination des dépenses déductibles débute en considérant l'ensemble des dépenses encourues par un contribuable dans l'exploitation de son entreprise. Ensuite, une liste d'éléments non déductibles légiférés dans la loi joue le rôle de petits filets qui rendent certaines dépenses encourues comme étant non déductibles du revenu d'entreprise. Ces éléments sont symbolisés en rouge à l'écran. Conséquemment, on peut dire que l'on trouve les dépenses déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise par défaut. C'est donc dire que toutes les dépenses encourues par un contribuable dans l'exploitation de son entreprise qui n'ont pas été visées par un article de non déductibilité, conséquemment, doivent être considérées comme étant déductibles. Finalement, d'autres dépenses qui ne font pas partie du point de départ sont aussi considérées comme étant des dépenses déductibles. Ce sont des dépenses qui ne sont pas vraiment encourues par un contribuable dans l'exploitation de son entreprise puisque ce sont des dépenses estimatives, ce que l'on appelle des provisions et réserves. Donc, effectivement, aussi en fiscalité, certaines dépenses estimatives, appelées des provisions ou des réserves, sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Allons voir la liste des dépenses déductibles de plus près. Tout d'abord, est permis en déduction dans le calcul du revenu d'entreprise une déduction pour amortissement sur les biens amortissables. À l'instar des règles comptables en vigueur, en fiscalité aussi, lorsqu'une entreprise fait l'acquisition d'une immobilisation importante, l'entreprise ne doit pas passer en déduction le coût complet de l'immobilisation l'année où elle est acquise, mais plutôt capitaliser cette immobilisation au bilan et passer en déduction fiscale une portion du coût à chaque année. C'est ce qu'on appelle la déduction pour amortissement. Donc, en fiscalité, effectivement, on peut aussi déduire une déduction pour amortissement sur les immobilisations acquises. Les règles d'amortissement seront étudiées dans le sujet 2. Aussi, une déduction est permise à titre de provision pour mauvaise créance. Tel que vu antérieurement, lorsqu'une entreprise fait une vente à crédit auprès d'un client, l'entreprise doit inclure dans son revenu d'entreprise le montant de la vente, même si le client n'a pas encore payé la somme due. Conséquemment, les entreprises se retrouvent avec des comptes à recevoir. Éventuellement, il pourrait arriver qu'un client ne rembourse pas la somme due à l'entreprise. Conséquemment, de façon logique, il faut annuler cette vente qui a été incluse au revenu d'entreprise au préalable. C'est le rôle joué par la provision pour mauvaise créance. La seule condition à respecter pour qu'une provision pour mauvaise créance soit déductible dans le calcul du revenu d'entreprise, c'est que le montant de la provision ait été déterminé par une analyse compte par compte. Cela signifie que le contribuable a fait l'effort de regarder chacun de ses comptes à recevoir et a ciblé lesquels, selon lui, n'allaient pas pouvoir le payer. Toute autre méthode de détermination du montant de la provision pour mauvaise créance serait considérée non acceptable et conséquemment rendrait la provision pour mauvaise créance non déductible. Il est aussi permis en déduction dans le calcul du revenu d'entreprise une provision pour marchandises ou services non livrés ou en consignation. Cette provision vise un contexte de revenu perçu d'avance, c'est-à-dire un contexte où une entreprise reçoit un montant de la part de son client mais pour lequel le processus de vente n'est pas complété à la fin de l'année, donc le bien n'est pas livré ou le service n'est pas entièrement rendu. En vertu des règles de la comptabilité d'engagement, des revenus perçus d'avance ne doivent pas être comptabilisés comme des revenus puisque le processus de vente n'est pas complété. Il en est de même pour des montants reçus en consignation, donc des montants que les clients versent à l'entreprise mais qui devront être remis éventuellement au client. Ces montants ne sont pas des ventes finales pour l'entreprise. Donc à l'écran, vous voyez présentement un exemple concernant une vente perçue d'avance. Donc imaginez une entreprise qui vend un vélo d'une valeur de 800 $ à un client à la fin de l'année. Le client donne un montant de 800 $ à l'entreprise pour réserver le vélo et dit « je vais venir chercher le vélo l'année prochaine ». Donc à la fin d'année, l'entreprise a à la fois encaissé le 800 $ du client et a encore le vélo dans son inventaire. Conséquemment, c'est ce qu'on appelle une vente perçue d'avance à la fin de l'année et ce montant ne doit pas être inclus dans les revenus puisque le processus de vente n'est pas complété. Le vélo est toujours dans l'inventaire de l'entreprise. Donc dans l'année 2000X, année où le client est venu donner le montant de 800 $, en finalité, aucun montant ne devra être inclus dans le revenu d'entreprise et cette inclusion-là aura lieu plutôt l'année suivante, dans l'année où le processus de vente sera complété, c'est-à-dire où le vélo sera livré. L'exemple 2, quant à lui, démontre le fonctionnement de la provision dans un contexte de montant reçu en consignation. Donc imaginez une entreprise qui vend des caisses d'orange pour un montant de 20 $ et qui demande un 5 $ supplémentaire en consignation pour remettre la caisse en bois au client. Le montant de 5 $ sera remis au client lorsque la caisse en consignation sera retournée à l'entreprise. Donc dans ce contexte, on va inclure en finalité uniquement un montant de 20 $. Le montant de 5 $ reçu en consignation n'est pas à inclure au revenu d'entreprise puisqu'il ne s'agit pas d'une vente en finalité pour l'entreprise. Une autre provision est permise en déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Il s'agit d'une provision pour une somme due plus de deux ans après la date de la vente. Cette provision vise un contexte où une entreprise a comme modèle d'affaires de permettre à ses clients de payer la vente sur une longue période. Ici, on parle d'une période qui dépasse deux ans. Donc si une entreprise, lorsqu'elle fait une vente avec un client, a une entente juridique qui prévoit que certains paiements du client seront effectués plus de deux ans après la date de la vente, cela permettra à l'entreprise de ne pas s'imposer finalement sur la totalité de la vente au moment où elle est réalisée. Cette provision est somme toute logique puisqu'il serait particulier de demander à une entreprise d'assumer la totalité de ses impôts découlants d'une vente sachant très bien que l'entreprise en question n'a pas encaissé les sommes reçues de son client. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, trois conditions doivent être rencontrées pour qu'une entreprise puisse se prévaloir de cette provision. J'attire votre attention sur la troisième condition qui prévoit qu'il y ait un engagement contractuel qui permet au client d'étaler le paiement des sommes en entreprise en cause et ce, au-delà du deuxième anniversaire de la date de la vente. C'est la condition clé pour avoir accès à cette déduction. Le montant qui sera admis en déduction est calculé par une formule comme vous pouvez le voir à l'écran. Essentiellement, c'est une règle de trois qui s'applique sur le bénéfice brut généré par l'entreprise. Donc, une portion du bénéfice brut qui normalement serait imposable pourra être sortie sous forme de déduction pour être imposée dans une autre année. Cette fraction est représentée par la proportion du prix de vente qui est encore à recevoir à la fin de l'année sur le prix de vente total. Finalement, lorsqu'un montant de provision est déduit dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année, ce même montant doit être inclus dans le revenu d'entreprise l'année suivante. L'année suivante, le contribuable peut vérifier encore une fois ces trois conditions et s'il s'y qualifie, il pourra de nouveau prendre une provision déductible dans le calcul du revenu d'entreprise qui sera incluse dans son revenu d'entreprise l'année suivante. Cette provision est permise pendant trois ans. Donc, au mieux, l'entreprise peut prendre cette provision l'année où elle fera la vente et dans les deux années subséquentes. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette déduction. Prenez un instant pour lire l'énoncé de l'exemple. Donc, pour que l'entreprise puisse se prévaloir de la présente déduction, trois conditions doivent être rencontrées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, elles sont toutes rencontrées. La troisième condition prévoit qu'il y ait un engagement contractuel qui permet au client d'étaler le paiement des sommes à l'entreprise au-delà du deuxième anniversaire de la date de la vente. C'est le cas ici, puisqu'en vertu du contrat, soit 10 000 $ est payable dans l'année de la vente et 10 000 $ est payable par année au cours des quatre années subséquentes. Conséquemment, on comprend que les derniers paiements dépassent le deuxième anniversaire de la date de la vente. Maintenant, regardons de plus près le calcul de la provision qui est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, tout d'abord, en vertu des règles générales, l'entreprise doit inclure dans son revenu d'entreprise pour la première année un montant de 50 000 $, soit la totalité de la vente. Je vous rappelle qu'un article d'inclusion prévoit que les montants encaissés dans l'année doivent être inclus, donc soit 10 000 $, et un autre article d'inclusion prévoit que les sommes à recevoir aussi sont à inclure au revenu d'entreprise, soit 40 000 $. Aussi est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise, toujours en vertu des règles générales, le coût du bien qui est vendu, soit 26 000 $. Donc, à ce stade, 24 000 $ de bénéfice brut est imposable pour l'entreprise. Maintenant, compte tenu que les conditions sont rencontrées, il est possible de retrancher une partie de ce 24 000 $ pour ne pas l'imposer cette année. Cette fraction qui peut être retranchée est d'un montant de 19 200. Le montant de 19 200 peut être établi avec la formule que vous voyez présentement à l'écran, c'est-à-dire une fraction du bénéfice brut qui est représentée par, d'une part, au dénominateur, le prix de vente total du bien, soit 50 000 $, et au numérateur, la portion du 50 000 $ qui est encore à recevoir à la fin de l'année. Donc, à la fin de la première année, 10 000 $ a été encaissée et 40 000 $ est toujours à recevoir. Donc, cette même fraction de 4 sur 5, appliquée aux 24 000, fait en sorte qu'il ait permis de retrancher un montant de 19 200 dans le calcul du revenu d'entreprise. Conséquemment, pour la première année, seulement un montant de 4 800 $ sera imposable. Maintenant, transposons-nous un an plus tard, soit dans l'année 2000-YY. Donc, dans l'année 2000-YY, il est encore possible de prendre la même provision puisque les trois conditions sont toujours rencontrées. Aussi, je vous rappelle que lorsqu'un montant est accordé en provision dans une année, ce même montant doit être réinclu dans le revenu d'entreprise l'année suivante. C'est pourquoi, à l'écran présentement, vous voyez apparaître un montant de 19 200, qui est le même montant qui a été retranché l'année précédente dans le calcul du revenu d'entreprise. Cependant, en 2000-YY, il est aussi possible de prendre encore une provision dans le calcul du revenu d'entreprise. Le calcul est toujours le même. C'est une fraction du 24 000 $ qui peut être retranchée, représentée par la fraction au dénominateur, toujours le prix de vente total de 50 000 $, et au numérateur, la portion du 50 000 $ qui est encore à recevoir à la fin de la deuxième année. Donc, à la fin de l'année 2000-YY, 10 000 $ a été reçu à la vente et 10 000 $ a été reçu pendant l'année 2000-YY. Donc, il reste 30 000 $ à recevoir. C'est donc une fraction de 3 5e du 24 000 $ qui sera sortie du revenu d'entreprise, soit un montant de 4 400. Donc, encore une fois, en finalité, pour l'année 2000-YY, un montant de 4 800 $ est imposable. Encore une fois, on se transpose un an plus tard, l'année 2000-ZZ. Encore une fois, les trois conditions sont satisfaites afin de pouvoir prendre une provision dans cette année. Encore une fois, le montant de 14 400 $ qui a été sorti du revenu d'entreprise l'année précédente est à inclure cette année dans le revenu d'entreprise. Et une nouvelle provision de 9 600 $ peut être déduit. Encore une fois, on regarde le calcul qui est similaire au calcul précédent. Une fraction du 24 000 $, le dénominateur de la fraction est toujours 50 000 $. Et au numérateur, il reste maintenant 20 000 $ à recevoir à la fin de la troisième année. Donc, en conclusion, en 2000-ZZ, toujours un montant de 4 800 $ est à inclure au revenu d'entreprise. Finalement, regardons la dernière année, donc la quatrième année qui suit la vente. Les conditions sont toujours satisfaites pour pouvoir prendre la provision, mais cependant, vous allez voir que le montant de la provision est de zéro puisque cette provision-là, comme je le disais tout à l'heure, est permis seulement pour trois ans. Donc, rendu à la quatrième année, on va subir les contre-coûts de la provision prise l'année précédente, mais il n'y aura pas de nouvelle provision qui va être permise. Donc, dans l'année 2000-AA, on voit l'inclusion de 9 600 $ qui correspond au montant retranché l'année précédente. Et comme je viens de l'expliquer, pour la quatrième année, le montant de provision donne un montant de zéro. C'est donc dire que l'entreprise devra s'imposer sur un montant de 9 600 $ dans la quatrième année. J'attire votre attention sur le sommaire des quatre années que nous venons de simuler. Vous remarquez que le bénéfice brut de 24 000 $ est imposé en entier. Le rôle de la provision n'est pas de faire disparaître des montants à inclure, mais bien de les répartir dans le temps. Et somme toute que cette règle est favorisante pour l'entreprise, puisque elle-même encaisse ses montants sur un certain nombre d'années. Donc, il est somme toute logique de répartir ses inclusions au revenu d'entreprise aussi sur un certain nombre d'années. Aussi est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise sous certaines conditions des dépenses de congrès. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, quelques conditions doivent être rencontrées pour que les frais de congrès soient admissibles à la déduction. Donc, d'une part, il y a un maximum de deux congrès par année qui peuvent être déduits. Donc, si une entreprise encourt des frais pour plus de deux congrès, l'entreprise choisira lesquels elle veut déduire. Elle aurait bien sûr avantage à déduire les plus coûteux. Aussi, le congrès doit être en relation avec les activités de l'entreprise. Donc, si on est une entreprise, par exemple, dans le secteur des pâtes et papiers, bien, on ne devrait pas se retrouver dans un congrès qui traite d'un autre domaine d'activité. Il faut aussi que le congrès soit tenu par une organisation commerciale ou professionnelle. Donc, vraiment, organisée par quelqu'un. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons organiser un congrès, par exemple. Et finalement, le congrès doit être en lien avec le territoire desservi par l'entreprise en question. Finalement, je vous rappelle que lorsque l'on paye pour des frais de congrès, souvent, dans le montant payé, est prévu des montants payés pour des repas. Et je vous rappelle qu'il existe une limite quant à la déduction des frais de repas de 50 %. Donc, il est très important d'isoler la portion relative aux repas dans les frais de congrès. Si cette distinction est faite sur la facture remise à l'entreprise, l'application sera simple. Cependant, il est très fréquent que cette répartition ne soit pas effectuée, que le frais de congrès soit global et qu'il inclut indirectement les frais de repas. Dans ce contexte, la loi prévoit une présomption à l'effet qu'un montant de 50 $ par jour, par personne, est réputé être payé pour des frais de repas. Et conséquemment, la règle de 50 % de déduction s'appliquera sur ce montant. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, il y a un petit exemple qui illustre cette situation. Prenez un instant pour lire l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, des frais de congrès global d'un montant de 1 000 $ sont chargés pour 3 personnes qui vont en congrès pendant une durée de 4 jours. Conséquemment, puisque la portion relative au repas n'est pas indiquée distinctement sur la facture, la présomption de 50 $ par jour, par personne, s'applique. Donc, 50 $ x 4 jours de congrès x 3 personnes fait en sorte qu'un montant de 600 $ de la facture est réputé être considéré pour les frais de repas. Sur ce montant de 600 $, la restriction de 50 % s'applique de sorte que seulement 300 $ est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Sur un frais de congrès total de 1 000 $, 600 $ sont réputés à être applicables pour des repas. Conséquemment, le reste, le 400 $ restant, est réputé être pour les frais de congrès autres. Et ce 400 $ est déductible en entier puisqu'il n'est pas assujetti à la règle de 50 %. ... ... ...